... Invité dans Cuisine Ouverte, l'émission du chef Maurice Hacot, qui sera diffusée ce samedi 24 septembre, Julie Gaillet s'est installée brièvement derrière les fourneaux. Face à la caméra, l'actrice a lancé un petit avertissement à son mari, François Hollande. Leur histoire d'amour n'a commencé comme aucune autre. Longtemps en couple avec Valérie Trierweiler, François Hollande avait annoncé, en 2014, la fin de leur relation, après la révélation de sa liaison avec Julie Gaillet. Pendant quelques années, alors que François Hollande était président, il ne cesse pas afficher avec l'actrice publiquement suite à l'affaire. Mais en 2017, les deux amoureux effectuaient leur première sortie officielle en couple, pour ne plus jamais se quitter. Depuis, ils vivent un amour sans nuages, qui s'est même concrétisé à Tulle, en juin 2022, avec un mariage dans plus stricte intimité. On a tendance à être très pudique, François et moi, se marier c'était une façon de dire, voilà si esti notre moment à nous. On a chacun notre univers, on n'aura pas d'enfant ensemble, se marier si esti notre façon de construire ensemble. Pour moi, à 50 ans, si esti un énorme pas en avant, avait-elle confié à elle. Ce mardi 19 septembre, le chef Maurice Sacco était l'invité de cet avou, et en a profité pour évoquer son émission, Cuisine Ouverte, diffusée sur France 3, dans laquelle il a reçu récemment Julie Gaillet. Julie Gaillet s'adresse à François Hollande à travers l'écran Un extrait de cet épisode, qui sera diffusé le samedi 24 septembre, a été dévoilé dans l'émission, et le moins que l'on puisse dire, si esti que Julie Gaillet a pris son rôle à cœur. L'actrice, qui a assisté le jeune cuisinier, a parfaitement assumé ne pas tout à fait être dans son élément derrière les fourneaux. Alors que Maurice Sacco lui demandait de tenir une feuille de bananier posée sur un mini-barbecue, Julie Gaillet s'en est amusée, face à la caméra, lançant un petit avertissement à François Hollande. Regardez-moi bien en cuisine, si esti la dernière fois. François, tu regardes bien, a-t-elle déclaré, ilart. La comédienne de 51 ans en a profité pour révéler que son mari était un fin gourmet, qui n'hésitait pas à cuisiner. Il est très bon pour les Saint-Jacques. C'est un très grand cuisinier. C'est lui qui cuisine. Il adore faire le marché, a-t-elle ajouté. Un couple de bons vivants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada